Bienvenue dans le Seigneur, que la Père et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Fréhé, bienvenue la Père, bonjour à vous. Aïe aïe, mon santi m'kontan oué nous. Genre kounyan baloui, je fais class de Biblion chaque jour, pour nous capa d'abandon chaque jour. Parce que vous dire chaque jour, nous vins plus de la vie. Bon, nous n'avons pas vouloir, nous n'avons pas vouloir. Nous n'avons pas vouloir, nous n'avons pas vouloir, nous n'avons pas vouloir. Nous n'avons pas vouloir, nous n'avons pas vouloir nous. Voilà. M'kontan oué nous, mon salve nous. Et je veux aussi saluer ceux-là qui nous suivent en ligne, et our online community, nous voulons saluer, nous voulons dire merci de ce que vous branchez encore à Soya, pour que vous êtes capable de suivre études-là. Son études qui sont assez intéressantes. Nous comptons pour nous ensemble, et nous pouvons aller considérer ce sujet-là, et nous allons t'y attendre avant nous. It may be a little long, but we're going to cover it quick, because we have quite a bit of things to say about it, but we will still leave you sometimes, pour nous ne pas poser questions. Nous d'accord avec ça, bien aimé? Nous allons entrer dans le sujet de ce soir, et nous allons attaquer plusieurs aspects, et nous allons considérer ce que nous appelons les actes religieux, que certains appellent encore les actes pastoaux. Et ça rentre dans le cadre des ministères de l'église, ça rentre dans le cadre, nous ne parlons pas des sacrements dans l'église, mais nous relèons des actes pastoaux, des actes religieux, pastoaux, et qui pratiquement permettent que nous comprenons la foi à nos bibiens, nous vivons la foi à nos bibiens, et nous exercer la foi à nos bibiens. Est-ce qu'on a vraiment bien aimé? Parce que nous rentrons dans le domaine de l'église, et il y a des actes qui sont naturellement, étroitement liés à la vie de l'église. Et si vous parlez de la vie de l'église, et vous mettez de côté ces événements, ou encore ces actes pastoraux, ce n'est pas de l'église où on parle. Et nous prenons ça ensemble. Puisque nous considérons l'éclésiologie de l'église adventiste, et après l'éclésiologie, nous rentrons dans tous les actes ecclésiastiques, ou est-ce qu'on a vraiment bien aimé, qui sont connectés à l'église. Ensuite, nous prenons la praxéologie, praxis, qui veut dire action, les actions religieuses à l'église adventiste. La pratique, la théologie pratique de l'église. Nous avons l'éclésiologie, nous avons la théologie, nous avons l'anthropologie biblique, et bien ça, bien aimé. Nous avons l'éclésiologie, nous avons l'éclésiologie, et nous avons l'éclésiologie, et nous avons l'éclésiastique, nous avons l'éclésiologie pratique de l'église adventiste, qui est-ce qu'on a vraiment bien aimé. Mais pour l'éclésiologie, nous avons l'éclésiologie religieuse, et le premier acte pastoral, qui sera l'éclésiastique, qui est connecté à l'église, nous prenons le baptême. Et juste avant, on m'a invité à nous baisser les têtes, nous faisons mes yeux, nous voulons en prière. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons nous humilier à tes pieds, en te priant. Nous voulons reconnaître encore en nous des faiblesses et un manque de qualification. Nous reconnaissons notre indignité à nous approcher de ton trône, à nous approcher de toi, et même à parler pour toi. S'il te plaît, bon Sauveur, répitiez-nous, humilie-nous au pied de la croix, sanctifie-nous, accorde-nous de rester toujours attaché à toi, qu'importe nos faiblesses. Et nous savons, ô Éternel, que nous sommes incapables de nous accrocher à la croix du carverre. Attire-nous à toi, et garde-nous au pied de la croix. Et de grâce, Père bien-aimé, purifie, sanctifie et lave-moi de toute iniquité, de toute souillure, de toute corrie et de toute éclaboussure. Permets au Père que par ton amour infini, ô Dieu des cieux, je sois en mesure d'interpréter fidèlement ta voix par devant tes enfants. Car tu le sais, ô Dieu, sans toi je ne suis rien, et je ne peux rien faire de bon. C'est pourquoi je veux me soumettre entièrement à l'influence de ton esprit, et te supplier d'agir en ma faveur, de parler au cœur de tes enfants, et de glorifier ton saint et grand nom en les étifiant avec ta parole. Humilie-moi si c'est là ta volonté, si c'est ce que tu dois faire pour te glorifier en Jésus qui est notre sauveur, notre prion. Amen. Le baptême, c'est ça, n'a pas été jouti, le baptême évangélique. Par le baptême, nous confessons notre foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous témoignons de notre mort au péché et de notre décision de mener une vie nouvelle. Ainsi, reconnaissant le Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons... Par le baptême, nous confessons notre foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous témoignons de notre mort au péché et de notre décision de mener une vie nouvelle. Ainsi, reconnaissant le Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons son peuple et sommes reçus comme membres par son Église. Le baptême est un symbole de notre union avec le Christ, du pardon de nos péchés et de la réception du Saint-Esprit. Il se célèbre par une immersion dans l'eau et implique une profession de foi en Jésus et des preuves de repentance. Il est précédé par une instruction fondée sur l'Écriture sainte et par une acceptation des enseignements qu'elle contient. Voilà donc, c'est ça, point de boucle de n'aille. Et en dernier, petit frais de ça, paragraphe de ça, toute baranette série. Donc, le baptême est union avec le Christ, le symbole du pardon de nos péchés et de la réception du Saint-Esprit. C'est à travers le baptême que nous recevons le Saint-Esprit. Il se célèbre par une immersion dans l'eau, ce n'est pas ça, bien-aimé. Il implique une profession de foi en Jésus et des preuves de repentance. C'est pour le précéder par des instructions qui sont fondées sur l'Écriture sainte. Cela veut dire, avant mon baptisé, c'est pour le recevoir enseignement ou bien instruire, instruction. Et aussi, lorsque nous prenons une décision pour nous baptiser, nous clairement acceptons que nous vivons un peuple bon Dieu et l'Éternel acceptons nous comme membres du royaume-ciel, là par son Église. Le baptême, clairement, c'est la confession de foi que Jésus mourit pour nous et ressuscitait pour nous. Est-ce que vous avez bien aimé? Et nous, vous avez tous fait ça. Vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé. Nous avons aimé que nous comprennent ça très bien. Pourquoi le baptême est important? Je vous souhaite que vous compreniez ça. Le baptême est très important et nous avons aimé que nous comprennent ça. Ça fait le baptême important, nous comprenons. « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, quand ils étaient quoi? Pêcheurs. Ah, nous, voilà. Quand ils étaient quoi? Pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. L'homme a le pêché, ça le prend. Pêcheurs d'hommes. Pêcheurs. Mais l'Éternel dit, m'pêcheurs d'hommes encore et m'pêcheurs d'hommes. Pourquoi cela est-il important pour nous? Nous avons besoin de comprendre que le bon Dieu dit, «L'ebrel fait nous v'hommes d'hommes, lui comparez les hommes qui prêcheurs d'hommes dans l'église à poissons. » C'est pas ça? Parce que là, nous avons lancé dans l'église, nous l'entends, c'était poissons qui nous prêcheurs. Mais quand il y a, le fait que nous v'hommes convertis, nous entrons dans l'église à prêcher l'Évangile, ce n'est pas poissons qu'on a le pêché, c'est l'homme qui a le pêché. Donc, l'Éternel comparez l'homme à poissons. Pour qui raison? Parce que poissons a une grande signification dans l'église chrétienne. Ah, nous voilà. Et pour nous donner un mille à ce moment-là, c'est pour nous donner un mille à ce moment-là, poissons, mot poissons a une très grande signification dans l'église chrétienne. L'église apostolique. In fact, le mot poissons, nous avons plusieurs mouns dans deux marchés, et nous, l'église chrétienne, qui a yon tri poissons, en ban tari poissons, les mouns sont des marchés. Nou bouche chrétienne de sa. Nou bouche chrétienne de sa. Gen yon tri poissons, en komyorum. bomber statements existent an éangel, à ce moment-hélisартè Suk. Iktus, et nous parlons ensemble. Et autrefois, dans le Nouveau Testament, il y a eu plein de persécutions. Les Jésus fin mou, il monte l'anciel, disipio de te derrière, juif yon, la guele encore disipio, pour yon tuer disipio. Disipio yon te l'ancaché. Et les disipio l'ancaché, yon pas à révéler le côté yon serré. Parce que yon t'a marché, et pour yon capable de marcher, je pren yon, le yon beswen yon moun kouni, côté yon yon, yon fè yon 6 poissons. Depi yon fè 6 poissons, n'importe yon moun ki kretien, kouni, yon kretien ki te passe la, se kekoum ta dou son marche à la piste, yap suiv 6 poissons, jusqu'à ce que yon jouen côté kretien yon. C'était yon langaj kode entre les kretien. Nou voilà. Ça veut dire, ou liye ke yon di, ah, nou tel kote, pou moun tante de pou la suiv yo, depi yon mette foto poissons, sou miray la, an men tout kretien, ap jos suiv poissons. Lessa yon pas besoin di peson moun ke yon kretien, yon jos konen depi yon suiv poissons, yon bra l'renkontre avec tout l'autre kretien, kote yon serréa, l'angrote kote yon serréa, l'angkaverne kote yon serréa, yon bra l'renkontre, yon bra l'adorer, yon bra l'prier l'éternel ensemble. Pou ki sa son poissons kye yon utilise? Je vous ferai kwa? Pou ki sa yon te ka yon utilison l'autre bagaille, meni. L'exemple du poisson, itus, I-C-T-U-S, poisson. Le mot I-T-U-S en grec, ve dire poisson en fransais. Est-ce que yon l'a bien aimé? On nous répétene ensemble? Comment di? I-T-U-S. Répétene encore avec moi. I-T-U-S. Et di moun ki bo koto la, I-T-U-S ve dire poisson. Ouai, ouai. Pajam li eza. Se yon sigle, I-T-U-S an ve dire poisson, meni I-T-U-S an tout se yon sigle en grec. Se yon mot, chak let an de mou a, ve dire yon bagaille. De I, se Yota. Est-ce que na verme ben aimé? De I, l'un I-T-U-S, le Yota, l'I-S-T-U-S, ka ve dire Jésus. De I, l'un I-T-U-S la, l'un I-T-U-S noue li, li ve dire Jésus. C'est le nom de Jésus. I-T-U-S Christos, Jésus-Christ. Est-ce que na verme ben aimé? So de I, l'un I-T-U-S la, l'I-S-T-U-S la, l'un I-T-U-S la, l'un I-T-U-S qui ve dire Jésus. De Kapa, de K-I, la dan, ki vini d'un I-T-U-S, c'est Christos en espagnol aussi, qui ve dire le Christ. Sa ve dire, I-T-U-S Christos, Jésus-Christ. Est-ce que na verme ben aimé? Mènon, sa noue kitu, ou an, ki gombala miten la, se yon T, F-E-U-S, se T-H, se T-H, F-E-U, ki ve dire Dieu. L'un I-T-U-S, c'est T-U-S, T-U-U. Est-ce que na verme ben aimé? So T-S-A, li-mèm, li ve dire T-U, ki ve dire Dieu. I-T-U-S Christos, Et puis, mounye, nou pralwe, nou pralwe, U-I-O-S, sa noue ala, se U-G-REC, c'est pas sa? Noue, sa fenouele, il moun dit Y, mais c'est pas Y, c'est U-G-REC. U-G-REC, U-I-O-S, U-I-O-S en grec, ve dire le F-I-S, de Spahn. Sa ve dire, I-T-U-S la, U-G-REC la, li ve dire U-I-O-S, ki ve dire F-I-S, et puis, de Sigma final, de Sigma, ki ve dire S-O-T-E-R, S-O-T-E-R en grec, ve dire S-O-V-E-R. Et c'est sa que fait, noue dit S-O-T-E-R-I-O-L-O-G-I, l'étude du salut. S-O-T-E-R. Donc, U-G-E-S-U-S Christos, T-E-U-S, U-I-O-S, S-O-T-E-R, sa ve dire, I-S-U-S Christos, Jésus-Christ, Fils du Dieu S-O-V-E-R. N-Ê-S, GEN-L-A-G-A-La-T-O-O-L-A. Est-ce que nou bon? So, I-Y-Y-O, non non, I-Y-Y-O-S, c'est pou Jésus, K-I-Y, c'est pou Chris, sa ve dire, Jésus-Christ, T-E-Y-O-S, c'est pou T-E-T-H, qui ve dire, Dieu, et Y, la, qui se, O-I-Y-O-S, sa ve dire, Fils, et puis, S-O-T-E-Y, qui ve dire, sauveur. Donc, Ictus veut dire Jésus, Christ, fils du Dieu. Donc, c'est une façon pour identifier les chrétiens. Ce chrétien, c'est là, à partir du mot Ictus, où il écrit Ictus, j'en ai écrit en grec, il va mettre tout le Jésus-Christ, et puis il va mettre A, K, E, T, U, et puis Sigma. Tout le chrétien suivant si ça, yo konne kote pou yale rencontre. Est-ce que n'avem? Donc, noue, on ti mot, tout mon noue son mot simplie, c'est machin pour asomtadou apetitilize, mais c'est li même chrétien utilisée pou yo identifié kote yon, yot, 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 pou yale rencontre yon avec l'autre. Est-ce que m'on comprenne ça me dire? So, c'est ça que fait Jésus aussi avant l'aller, li kite si grand pou yo, et li di yo, je ferai de vous pécheur. Donc, les réalisées que mot poisson veut dire Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur, den, yot adopté le mot ictus comme leur langage codé pou l'état pa découvri kiboyoyé, kiboyoyosé. Est-ce que nous l'a bien aimé? Recevez ce lit, recevez cela, parce que nous battons de le facile tout partout. Le baptême, c'est lui même qui commençait le ministère de Jésus. Est-ce que nous l'a bien aimé? Non, si poisson, c'est le langage codé de l'église, et le mot poisson en grec, c'est ictus, et ictus veut dire Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur, ça, ça vient à revoir avec nous. C'est parce que poisson, c'est l'un de l'autre à vivre. Voilà. Et deuxièmement, la vie de poisson commence à qui, La vie de poisson a commencé l'an de l'eau, c'est l'an de l'eau a eu carré, et c'est l'art grandit, c'est l'art vive, cela veut dire que puisque la vie de poisson a commencé l'an de l'eau, de même si le chrétien est associé à la vie du poisson, si chrétien a utilisé le mot poisson, Jésus compare-le avec poisson, donc la vie chrétienne doit commencer qu'il borde. Aïe, 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 est-ce que vous avez bien aimé ? Alors Jésus vint de la Galilée au jour des verges pour être baptisé par lui, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui et voici une voix fit entendre ses paroles des cieux, celui-ci aimant en qui j'ai mis ? Donc la vie chrétienne supposée commencer dans l'eau. Donc l'eau a commencé à la vie chrétienne qui commence dans l'eau. En sorte que ou paka commence à la vie chrétienne dans l'eau du baptême. L'eau a commencé à la vie chrétienne et l'eau a commencé à vivre en tant que chrétienne et c'est dans l'eau pour entrer d'abord. et c'est l'eau passée dans l'eau d'une ou commencer une expérience chrétienne spirituelle avec Jésus. Est-ce qu'on avait bien aimé ? Pour qui raison ? Parce que le baptême c'est la nouvelle naissance. Hello ? La Bible dit le baptême c'est une nouvelle naissance. Puisque le baptême est une nouvelle naissance, cela veut dire que la naissance était faite déjà. Aïe, nous là. Si y'a les nouvelles naissances, qui étaient faite déjà, qui étaient anciennes naissances. Ce n'est pas sa ? Si pas de anciennes n'est pas à nouvel. Et si nouvel naissances s'en li passe par qui sa ? Par le baptême, qui fait qui bon ? Non, glô ! Cela veut dire anciennes naissances li connecter aussi à glô. Mim, Mim, j'en le wap fête de nouvel se nan glô pou passe a. Le wap fête première fois la ancienne naissance mouan, se nan glô soti. Kèl ke so ti moun ka fête la se nan glô goun glô en dans front maman se nan glô la végété. E bala ? Es ke mbala ? Kèl ke so moun ka vin sou la terre a mwen ke ou le ev ou bien adam. Me de pou pare le ev ou pare le adam e ou pate nan le chan de den de pou a fête sou la tese nan glô zoti. Se sa ki fe yo dou avant maman fe pitip nan kase le zo. Kase le zo a se l e a u x le zo se pas zo os pas ke le kase le zo li sam le so zo os zo pi ya ou kase te kase so so non se lel kase le zo en france yo di dote san sote de ma vek bose sa la poche d'eau e rompi son poche glô kokien nan vant ou an dan le stomak ou et se nan poche glô sa ti basen glô sa se la l'éternel kreye vant fi an avek ou bagay yore le placenta e pas sa bien de men an dan placenta bagay sa ti moun ap granti placenta ap pousse e li pa cham chire porske li suppose ken de timon nan e gont glô la dan li pagay fissure pou glô a se tombe eske nan fe moun ben eme an pou moun di moun dime te l'éternel ki et di amen an nan placenta l'éternel met ton glô et an nan glô sa l'éternel met tout nituyent ke timon nan besoy pou l'évolue pendant nef mwa vans sote ke avon ou komanse manje ou pre konsyens ke ou te deja komanse manje nan vod maman glô sa se la nan timon nan grandi se l'éternel pèmete timon nan devlopi se glô a kou le timon nan bagi sekurita nan 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 proteksyon pouti moun nan se l'an glô ali se sa ki fe koun yen l'éna nan nan seri de vie moun vile zom a fe pou yon montro koman yon fe moun l'é ap klon moun l'é pan selon moun e yon multipli yon 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 nan selon bagay yon fete moun nan devlopi l'é koupla senta maman selon glô et moun nan nan glô la brete la pou l'fete kantite de tan pou l'fete a jiska skel grandi pou yon pete glô sa se evasyon humen me bon tye li mèm fe nou tout soti lan ki sa nan glô de anfo le fete ke pwemi an esans lan li te asosye a glô selon glô ti ame c'est mèm chan l'éternel dit l'an apra refait tout l'an apra vim chrétien nous apra nye de nouveau c'est bon nant tri l'an glô no bal est ce que l'a bien aimé donc principe là c'est que le baptême d'abord est le baptême de repentance n'a suive moi et confessant leur péché il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du jour d' produisait donc du fruit digne de la repentance et chant par le baptême de repentance pour la rémission des paix sur le baptême commencé dans la perspective de la repentance est ce que on a même donc le Christ fils de Dieu avant le baptême j'en lui répond je m'excuse parce que le Saint Esprit viendra sur toi et la puissance du très haute couvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint enfant qui n'est très de toi sera appelé fils de Dieu non Jésus a été baptisé est-ce qu'il a été bien-aimé puisque Jésus a été baptisé et le baptême c'est pour le baptême de la repentance comment Jésus t'est obligé repentir Jésus pas de besoin repentir il n'a jamais péché est-ce quitté l'exemple avant et que signifie Matthieu 3 verset 17 je ne le connaissais pas mais celui qui m'a envoyé baptisé de celui-là m'a dit celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter c'est celui qui baptise du Saint Esprit et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le fils de Dieu non quel est le problème pour qui ça m'a fait ça il y a un peu le monde qui dit que c'est à partir du baptême le bon Dieu dit la voix se fait entendre en des yeux celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection il y a un grand homme dont le nom est Théodore de Byzance et qui relaie la théorie de l'adoption l'adoption naliste adoption naliste est ce que m'bien dit adoption naliste est ce que les sont des viviers ou nia ok et moun qui de plus croire ça c'était Theodore de Byzance by the way Byzance ça non le 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 Turki Byzance autrefois c'est parce que ça fait le la l'architecture Byzantine nous on dit ça Byzance c'est le même le le Turki aujourd'hui c'est l'architecture c'est l'architecture Byzantine qui est liée à Byzance Byzance c'est encore la Turki ou encore la Grèce d'autrefois mais la Turki d'aujourd'hui c'est Byzance d'autrefois et c'est là que mon chrétien commence pour la première fois c'est là y'a les mots chrétiens chrétiens Turki Byzance et Theodore de Byzance croit que Jésus te yon moun d'en kon nous tout mais c'est le baptisé le petit bon Dieu le fils de Dieu ça te ka gen valer pour moi avon mais le pa ka gen valer pour n'importe moun le pa gen valer pour bon Dieu Jésus pas bon Dieu le baptisé si Jésus s'est baptisé pour baptisé pour te bon Dieu le baptisé chan bon Dieu est ce n'avait bien aimé Jésus était Dieu avant le baptême est ce n'avait bien aimé lui qui n'a point regardé comme il ne pourrait arracher d'être égal à Dieu lui existant en forme de Dieu c'est ça Philippien 2 nous dit non avec deuxièmement non 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 de qui remonte dont l'origine remonte au temps ancien au jour de l'éternité cela veut dire Jésus a existé de toute l'éternité passée le seul qui a existé de toute l'éternité passée c'est Dieu cinq passées avec le baptême de Jésus le baptême de Jésus répond à deux prophéties lorsque mon Dieu dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection la première prophétie se trouve dans psalme 2 verset 7 dans psalme 2 verset 7 c'est là que mon Dieu dit Jésus m'a dit est-ce est-ce qu'on avait bien-aimé je publierai le décret l'éternel m'a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui est-ce qu'on avait bien-aimé tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui le psalme 2 verset 7 et l'ézaïe 42 verset 1 il est le serviteur que je souviendrai mon élu en qui mon âme prend plaisir c'est même expression hébreu prend plaisir mon affection c'est même il est Jésus a baptisé et la voix se fit entendre des cieux et a fait entendre ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection c'est l'accomplissement des deux prophéties que ce soit dans le livre d'Epsom et que ce soit dans le livre des aïs dans le livre des aïs Jésus est le serviteur souffrant mais un serviteur souffrant qui juit de toute l'affection du ciel est-ce qu'on avait un bien-aimé ça veut faire nous connaître avant de recevoir couronne non c'est pour passer par la croix Jésus a dû être un serviteur souffrant d'abord et deux serviteurs souffrant il est devenu le roi des rois et le seigneur des seigneurs est-ce qu'on avait un bien-aimé lui qui a existé en forme de Dieu n'a pué regarder comme il ne pouvait arracher d'être égal à Dieu il s'est dépouillé lui-même lui retiré toute une forme divinité de son lien divin semblé à un simple homme comme moi-même avant et est devenu comme un simple serviteur se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort si on la croit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de ton nom qu'en fait qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les sujets et sur la terre est-ce qu'on a bien là ? Nous ne sommes pas controversés en d'autres termes ça me voulait dire Jésus t'es tué avant vous m'expliquez ça déjà lui l'a de seul l'ivine vers l'homme et de là étant l'éternel relevé l'encore mais t'es l'aurant de Dieu encore est-ce qu'il n'a vraiment bien aimé ? cela veut dire qu'il n'a jamais perdu sa divinité même quand il est devenu homme il était toujours tué 100% Dieu et 100% avant son humanité il était entièrement exclusivement Dieu quand il est devenu homme il était à la fois homme et Dieu et quand il est allé au ciel il reste et demeure homme et Dieu pour l'éternité donc Jésus parvint Dieu avec le baptême le baptême ne fait pas de Jésus le fils de Dieu mais le baptême introduit Jésus publiquement devant les hommes comme le fils de Dieu qui t'est annoncé donc il était le fils de Dieu mais le monde ne l'avait pas encore connu et c'est à travers le baptême que le monde peut le connaître qui est lié est-ce qu'il n'a vraiment bien aimé ? mais c'est pas ça lié qui peut le qui peut le commencer dans le baptême ça lié à commencer avant le baptême est-ce qu'il n'a vraiment bien aimé ? mais le monde peut le connaître ça avec son baptême ça veut dire même si Jésus baptise il a toujours été le fils de Dieu le monde peut le connaître comme fils de Dieu parce que le monde peut le attendre bon Dieu dit celui-ci est mon fils mais il a toujours été le fils de Dieu parce que bien avant même que l'entrée dans le monde il était le fils de Dieu est-ce qu'il n'avait ton Dieu tant oui le hébreu premier verset 5 et le salle puis devant l'Ibradie l'éternel a dit je n'ai plus besoin de parler ni offrandes ni sacrifices ni quoi que ce soit et j'ai dit il je viens et il m'a formé encore donc c'est ce Dieu dont a parlé l'Ibradie qui a dit plus tard l'Ibradie 7 et ébou 9 que l'éternel n'a pas besoin ni offrandes ni sacrifices dans le rouleau il a parlé à ces deux moi je n'ai parlé dans l'Isaïe et l'Isa moi même puisque papa n'a pas besoin ni sacrifice ni offrandes ni bêtes ni gens de l'Ibradie je viens c'est le Dieu que Dieu a dit ton Dieu qui prend le fini parce que il a écrit dans le rouleau est-ce que vous comprenez ça me dire donc baptême n'a pas fait de Jésus Dieu est-ce que on a absolument bien aimé ok en d'autres termes Pilate fit cette inscription à partir de baptême Jésus a commencé son ministère est-ce que on avait bien aimé son ministère royal son ministère son ministère messianique à partir de baptême les Jésus baptisé tout ça le fait avant le baptême ça ne peut pas rentrer dans le cadre de son ministère en tant que messie mais c'est à partir de son baptême qu'il commençait son ministère messianique le messie le mot messie veut dire celui qui est loin est-ce que on avait bien aimé par le Saint-Esprit celui qui est le roi le messie devait être un roi donc c'est ça que fait lorsque Jésus mourit Pilate Pilate l'inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu Jésus de Nazareth moi les Jouifs c'est à partir de son baptême et l'Ibrale couronne depuis l'elmatisant ministère de commencer jusqu'à ce que lui montait sur la croix et l'Ibrale devenu roi et c'est sous la croix le roi pour la première fois parce que c'est là Pilate un païen pour le témoigner qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs est-ce que l'on avait bien aimé et deuxièmement c'est aussi à la croix que l'autre païen pour le témoigner certainement celui-ci est le fils de Dieu est-ce que l'on avait bien aimé donc non seulement son baptême Matthieu 3.17 lui accomplit il y a un prophète qui est annoncé dans la Somme 2.7 qu'il est le roi que bon Dieu bravoit deuxièmement dans l'Ésaïe 42 qu'il est le fils en qui il a mis toute son affection il est le Messie promis mais dans Matthieu 3.17 Jésus bravo une confirmation de l'homme que ça était annoncé dans le Saint-Astéman après arriver dans le Nouveau Testament et troisièmement c'est à la croix que les hommes bravoient tendent pour la première fois que Jésus est le roi et qu'il est le fils dédié par l'Épan est-ce que nous avons bien aimé ok nous allons avancer rapidement nous allons parler de la Nouvelle Naissance c'est pas vrai Jean 3.5 Jean 3.3 nous dit si un homme n'est de nouveau il ne peut ah comment nous allons répondre comme ça et l'il y a nous l'il nous allons parler nous allons voir trop bien nous allons l'il en ce moment Jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le roi de Dieu sous pas faites encore c'est pas ce côté faites sous l'or baptisé et comment pour naît de nouveau texte après répondre verset 5 en vérité en vérité je te le dis si un homme n'est d'eau et d'esprit il ne peut rentrer dans le royaume des cieux nous là le baptême c'est une nouvelle naissance où tu es fait déjà mais tu es fait dans le péché alors baptisé qu'on est fait déjà dans le royaume de Dieu dans la sainteté ça veut dire tout autant pas baptisé ou pour qu'on fête de nouveau pécho te konfè ou koulé l'an dou bah man demandie pécho pas te comprenne même pécho pas te même konne te péché ou koulé l'an dou ou pour qu'on fête de nouveau ou ne de nouveau l'or baptisé dans la vérité est-ce que l'on est bien aimé on on avance c'est ça que fait 2 Corinthiens 5 17 nous dira si quelqu'un est en Christ il est une les choses anciennes sont et voici toutes choses sont devenues nouvelles naissances avant le Christ on va te baptiser ou te yon moun mais l'or vint baptisé ou en Christ ou vint l'or moun texte a pas dit tu es une nouvelle nature mais une nouvelle créature ou moun qui doit te go nature hier et puis demain si j'ai changé nature mais li toujours et même on et ou d'accord avec moun li ton moun qui te qui te pou moun et pi yon 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 ou gaspille li l'éternel c'est comme si li re-creye ou ça veut dire ou refète de nouveau ça veut dire c'est comme un d'adou ou pas la encore et bou repare ma vraiment bien aime ça veut dire le tendance kote gen autrefois ou pas gen yon anko le folie kote gen autrefois ou pas gen yon anko gen yon transformation en d'autres termes sortez avant ou pas sa anko ça veut dire ça veut le transformation ça veut le conversion total ça veut le re-creation re-creation c'est le par exemple ou pren yon chen yon et le chen yon transforme sa l'inbo ou papillon papillon c'est oue li gen pas chen yon la den toujou me li pas chen yon kwa paske chen yon sa test a te konmache me lovi no papillon c'est fly fly ou va me mounan ko paske ou konne c'est sa yon re-le en grec metamorphosis metamorphosis ave di yon transformation metamorphose ou changi ou transformi ga de mounan nous sonjete konmache ti mounye te re le transformers an ou bakoun gade baga konza nou mèm nou bagade mounye ak ti moun nou yo transformers e le a pra le chenye le metamorphose epi gade mounite a yon pas sa lye ankole chenye en sorte ke chretien lor baptize tout baga ki mounye ou te konne fe lontan sou bien baptize yon pakal an lavo anko le moun parè sou se pou lou e chanjman anpil moun oh oui anme mè mèm epa fond mouye se mouye mèm se kon sa moun defet se kon sa mounye pi kon sa mounye pi kon sa mounmouye ou pa chanjman kouveti ou pa sou baptize sorte e avance lou toujou et sorte konne fe avance lou mèm ou toujou anfe mèm jan anmo par chanjman kouveti lor baptize voilà premier di e be yon be parce lor baptize tout baga le sède sou desan nan ou mem le sède sou desan nan ou mem depuis se sortez avance chanjman lor baptize si quelqu'un est en crise il est une maintenant le symbolisme du baptême noue j'ai un baptême non important baptême non est là pour transformer sortez avant et passons hier encore le symbolisme du baptême number one ignorez-vous tous que vous ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en jésus christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que comme christ ressuscité nous aussi nous marchons en nouveauté de vie est-ce que vous avez moins ça baptême symbolise lor pren moun ou plonger l'an glou moun nan mouri tombou gale glou vin moun se enter moun nan l'an entre an bag glou li enter l'an soti en bag glou li ressuscité so l'an baptisé ou tu accepte ke jésus te mouri pou entre en bag glou moun tou même j'avec jésus te mouri pou moun yo te fou re l'an ton bo et l'an l'an soti l'an glou ou ti ke jésus t'é mou si vè men paréter en bâtéa, li ressuscité. Moi même tout, ma ressuscité tout. Si mouri avec Jésus tout, l'homme soutit dans de l'oua, ça veut dire, mou qu'on est Jésus ressuscité, ma ressuscité tout. En sorte que, c'est ça qui fait l'on en Christ avec le bâtéme ou v'y nou nouvelle créature, parce que ça sous en tant que l'on rentre le doa et mou ou te mouri. Tout sort te gêne, tout DNA, tout système te gêne, ta supposé changer au nom de Jésus. Et pas ça? Et pas ça? Ou te konne vole ou baka vole encore, ou te konne fume, ou obligez kite fume, ou te konne boire ou te obligez krason kite ça, ou te konne marie toute qualité, mouvement ou obligez krason kite ça, parce que ou mouri. Et l'ou soutit dans de l'oua ou ressuscité. Et l'ou ressuscité, ou baka même identité encore. Est-ce que vous avez un bien-aimé? Nous soyez la qualité qu'on baka yoté, vous en fête? L'oufant nous ka vous en fête ou mouri. L'ou tourne après 5 ans parce que konne yon lè, ou zan fè mouri tout mou. Pren l'arri. Grand pays, oui? Mou zan fè mouri tout mou. Pren l'arri. Moun te mouri, apre 10 ans, yon wè moun n'parete sou yon. Oou! Kome moun n'o fè retoune? C'est pas ske l'ou pat mouri fwe. Vous d'accord avec moun bien-aimé? Mè mèm si moun n'o retoune à la vie, li paka retoune, parce que depi yon te ketan fin n'aksepte ke l'ou te mouri, yon fè acte de sepou li, mèm lèl retoune après 10 ans, li paka retoune sou mèm non de yavan. Li paka genye mèm identité l'ou te gava, parce que ou paka changé acte de sepou li, pou anulè ke l'ou te mouri, parce que sa a wè kordé sa mouèr. E sè n'ave moun bien-aimé. Doko obi je ba moun n'ou lot identité, ou lot non! Ou kap kemerele l'mem tin moun te konez l'ou lawe, mè o fise d'état civil l'ou yé changé non. Ou pa moun n'anko. An nou pa la. So premier symbolisme ba baten, se ke ou mouri anvek Jésus, te basav, lèo rentré l'angloa, et lèo soti, lèo reti ou l'angloa ou ressuscité. Se sa fè baten baka lot jan te rentré l'angloa. Pask ke se symbol l'anmo, avek resurrection. So zèo mouri, eskou rete sou la tope kè de moun n'anje? De pou mouri sa pou yon favo. Ante re pou yon rente ou. So se pou rentré l'angloa, se kon zèo mouri anjez. Doko, ou tan de moun apale de baten, vò yon ti blo sou tèt, se pa baten zarele. Pask ke sakre lèl baten, ambate l'angloa, epi pou yon reti ou ambate l'angloa. Tout o tan, ou paten ambate l'angloa, pou yon reti ou ambate l'angloa, ni pa baten. Eske nou la baten eme? Se sa baten simbolize. Le baten change notre nature. Nou som devenu nouvel kèa? An nou al gade sa bien. Mabra le avon la, se pou suive mouen, we? Le baten change notre nature. Nou songez ke lè nou tombe l'an pêché, et pas sa? Eske nou songez sa? Lè adèyev tombe l'an pêché. L'éternel dit tu es? Attendez, attendez, attendez. L'éternel Dieu dit au serpent. L'éternel Dieu dit au serpent. Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le détail, et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Sans l'éternel dit, diabla, serpent, we? Mangez pour? Poussière. Et, l'éluvée dans Genèse 3, verset 19, dans Genèse 3, verset 14, il dit, diabla, Mangez poussière. Dans Genèse 3, verset 19, l'éternel dit l'homme, quand tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. L'éternel dit, diabla, Mangez poussière. Et dans 19, l'éternel dit, l'homme, ou c'est poussière. Qui est ce diabla, qui a mangé là? Parce que c'est poussière, elle mangez. Et ou c'est poussière? Ça veut dire, debou ou moun persiste, a viv l'enpêché. Mangez diabou yè. Diabla, ka manj ou n'epatri lè, l'éternel kasek ou lèv lè. Debou ou fè profesyon, pou rete l'enpêché, se poussière l'atoye. Et se manjè diabou ap yè. Debou ou moun a viv l'enpêché, ou pa bezèny tout yè tèpou yè tèpou yè ton. Abou ou moun ke l'epatri l'konvêti, manjè diab liè, diab a manjè n'e lèv lè. L'éternel bat diab pou vwa pou manjè nou lèv lè, debou ou vè te l'enpêché. Sa fò moun avou, diab a manjè nou l'enpêché, se paske bon diè ouè ke nou li ouè, se gounmè n'ap gounmè, gounmè, n'ap priè, n'ap kite l'enpêché. N'ou avè moun? Me sa batem nou fè pou moun. Lè nou te fèt, nou te etre vivant. Lè nou tombe l'enpêché nou vim poussiè, diab de pou vwa sou nou, pou l'fè nou salve les albito. Me lè nou accepte jésus nou, batize, salve nuive, natio nou change. Il abes lè végant sur les sieux et sur la terre, de la poussiè, il retire le pouvre, du fumier il relève. Sa veut dire, nou mèm kite etre vivant avant pêché, lè nou tombe l'enpêché nou vim kisa? Poussiè, et sa tange pou vwa pou l'enpêché nou lè vle lèlpito. Me lè nou accepte jésus nou vim piti bon dieu, sa bon dieu fè pou nou, li retire nou l'enpoussiè. Li retire nou l'enpoussiè, il retire le. Cela veut dire, lò l'enpoussiè, sa tange pou vwa sou. Me lò bati se roulant, jésus kounen ou vim nouvel kreatir. Ou a men moun nan kon, l'éternel retire l'enpoussiè, li metto jita sou tron, sa tanpa gaman yon kon, aleluya. Me sak fò wè, kretien fe fè fèkkan sou la terre. Tout fèkkan wè mè 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 vò na fè, et pas kè bon dieu fè nou fà vè, li retire nou l'enpoussiè. Me si nou pat sòti nou l'enpoussiè, sa tan de fè nà vè nou déja. Grasso a an dieu a dieu, par jésus kounen ou ton souver, ki desan nou l'enpoussiè, la bramou l'enpoussiè, sa wè mè jouti, et pas sam de toujou je, me se grasso a jésus mè lè. Lò k lò kone se, pou si o te yon pa fè fèkkan, pou pa palè moun mal, et pou palè pou se gro kò lè ton nan l'église, pa yon, et pou si o te yon, les ténèles focasses. Ou a rèm, nous sommes devenus groins, puisque nature m'échange, de poussièr que j'étais, ma poussièr encore, kounen m'évin, enfin de Dieu, à ceux qui l'ont reçu, celui qui pèche est, on en parlait, un gentoyou dit, celui qui pèche est, car le diable pèche, dès le commencement, quiconque pèche est du diable. chapitre 1, verset 12, le Jean nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Ça veut dire, lède nous t'est tombé dans le péché, nous ne voulons pas seulement vivre une poussière, mais nous devons vivre une petite diable. Diable là, c'est l'été papa en nous. C'est ça qu'il fait dans le chant 8,44, Jean-Brel dit, vous avez pour père le diable, vous avez pour père qui est? So c'est diable qui papa ou l'on l'empêche. Mais l'on baptise, non seulement l'été ne l'étire ou l'en poussière à l'ifrovin, en fond de Dieu. So nature, tu es une nouvelle créature. Mais cette fois-ci, vous n'êtes pas capable de baptiser à nous. Et vous baptisez. Le baptême, nous sommes petits bons de Dieu. Est-ce que vous avez bien aimé? Mais quand nous sommes avec le baptême, nous sommes tous les publics. L'on accepte Jésus ou d'un petit bon Dieu. Et bien ça, bien aimé. Galates 3, verset 27 dit, c'est l'on accepte Jésus ou d'un petit bon Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Ou ça veut dire ou pas être enfant de Dieu. Si vous venez de venir, ça veut dire ou pas être enfant de Dieu. C'est fini ou venez enfant de Dieu. Mais l'on venez enfant de Dieu qu'on y a, lui enfant de Dieu a pour vous-même avec mon Dieu. Mais si vous avez le monde qu'on y a, c'est petit mon Dieu qu'on y a, ça pouvait. L'on baptisez qu'on y a, ou publiquement dit le monde, il n'y a pas petit monde, il n'y a pas petit diable, il n'y a pas petit Lucifer encore, mais c'est petit Jésus. Donc, c'est ça fait, le baptême doit être public. Et le baptême, c'est un témoignage public. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en prit de son fruit en mangeant, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils reconnurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Ça, c'est Genèse 3, verset 6 à 7. C'est pas ça ? La femme pêche, li a ma ril, y a manje, et puis j'y a eu tout lè du lèvou, y a toutouni. Puisque nous te toutouni, qui s'ak te mette nous toutouni ? Pêche, c'est pas ça ? A bien, verset 27, Galat 3, nous dit, vous tous qui avez été baptisé en Christ, vous avez revêté Christ. Lèvou toumé l'enpêche, Satan, desabié nous. Nou, voilà. Satan, desabié nous, nou toutouni, men lèvou patisé, l'en Jésus-Christ, nou revêté Jésus-Christ. Se sa fè Satan, pa ge pouvassou anko. Parce que lèl ouè ou, se pa ou mèm li ou anko, se Jésus ouè. Lò pat kou batisé, lèl gade se ou l'ouè, et li ou toutouni devan, li ouè gade, gade pou klerè kou mi wade zan. Ou gra, ou kan pilgresse, li getan ouè ki babeku, l'en Vervo. Parce que lèvre, ou klerè, ou pa ge moun djè, ou a viv l'en pêche, Sous-titrage ST' 501 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 Now, number one Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501